Jésus, de nouveau profondément tému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirez cette pierre. Ça fait quatre jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte hauteur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais. Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens. De sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors de là ! Et le mort sortit. Les pieds et les mains entourés de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ces liens et laissez-le aller. Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus. Et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire « Que devons-nous faire ? » Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Êtes-vous stupides ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ? » En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. A partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres, « Qu'en pensez-vous ? » Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ? Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, ils devaient les avertir, afin qu'ils puissent l'arrêter. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Bétanie, où vivait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner, avec l'aide de Marthe, qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui était assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison toute entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariot, celui qui allait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? Il doit valoir dans les 300 pièces d'argent. Et cet argent, on l'aurait donné aux pauvres ? » Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Bethany. Alors, ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare. Parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus.